Musique Parmi les territoires du site Kivu et inconnus plusieurs catastrophes naturelles, se trouve celui des Calais partageant des multiples problèmes sécuritaires qui ont été identifiés lors des rencontres entre la population et les autorités. La population des Calais est parvenue à identifier 7 problèmes sécuritaires qui sont de la CEPAS dont nous avons les conflits fonciers, les conflits miniers, l'activisme des groupes armés et détentions illégales et d'armes, la toxicomanie, la tracasserie administrative, policière et militaire, les violences sexuelles et celles basées sur les gens, l'insécurité et les vols des filets sur le lac Kivu. La population du Calais qui vit principalement de l'agriculture ne s'est pas vaquée librement à ses activités face à plusieurs personnes qui détiennent des armes pour commettre des crimes organisés. La population est touchée par ces problèmes. Pourquoi ? Parce que quand la population va librement dans ses activités, quand ils arrivent dans la forêt, ils rencontrent les hommes en armes, et là ils volent, ils tuent les gens, ils violent même, et là même il y a la perception des taxes illégales, et donc la population est vraiment affectée par ces problèmes. Se cherchant la résilience, la communauté a déjà choisi d'alerter les autorités et s'assurer d'une bonne collaboration entre elles et les détenteurs des postes de prise de décision. Pour parler à ces problèmes, la population premièrement dénonce, et deuxièmement il y a aussi la collaboration entre la population et le service de l'ordre. A part ça, la population a tracé une route de déserts agricoles qui met des hauts plateaux vers les bas plateaux. A part ça, c'est pour faciliter le passage libre. A Calais, les membres de la communauté veulent voir les autorités à tous les niveaux s'impliquer pour éradiquer ces groupes armés afin qu'ils retrouvent leur quiétude. Je recommande à l'ACF de faire l'itinérance dans tous les coins du territoire de Calais pour s'enquérir des problèmes que subissent la population du territoire de Calais. Aux autorités provinciales, je recommande de multiplier les éléments phares baissés pour sécuriser toute la population de Calais. C'est grâce à la mise en œuvre du programme Ensemble pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo espère que cette population trouve des occasions de rencontrer les autorités pour qu'ensemble ils identifient les problèmes et dresser le plan d'action sécuritaire. Ensemble pour la paix et la sécurité